Nous sommes à Kassagne en compagnie de Louis Mauda, le domaine Mauda, sur lequel on va travailler sur un cordon unidirectionnel. C'est une parcelle un peu particulière, Louis, puisque tu as fait greffer en place cette parcelle. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est ton objectif sur cette parcelle et comment tu comptes t'y prendre ? Cette parcelle, déjà l'objectif c'était une parcelle un peu test de plantation de racinés et de faire du greffage en place. On ne se sentait pas encore complètement suffisamment formés pour se le faire nous-mêmes, donc pour l'instant on l'a fait faire en prestation. Puis un jour, on le fera nous-mêmes. Et du coup, avec les formations qu'on a faites avec toi, on a décidé de partir sur un cordon unidirectionnel. Le but c'est de vraiment remplir tout l'espace du rang. Et on s'est dit que de tirer des baguettes d'un seul côté, ça serait sympa. Puis c'est aussi d'essayer quelque chose de différent. On n'a aucune parcelle conduite comme ça sur le domaine. Alors c'est une parcelle un peu drôle parce que tu as mis plein de cépages sur cette parcelle différente. Oui, le but c'était, ce qui m'embête avec la greffe Omega quand on achète des plants, c'est qu'on met les uns à côté des autres le même cépage que des clones qui sont tous similaires. Donc là le but c'était, comme un peu l'idée de nos couverts, on fait des semis avec plein d'espèces différentes, d'apporter de la diversité aussi par le matériel végétal et du coup de greffer plein de cépages différents. Donc en fait l'idée c'est presque d'amener un assemblage à la parcelle du vin. Donc le but c'est de pouvoir vinifier cette cuve-là toute seule et d'avoir l'assemblage déjà à la récolte. Donc vendanger tous les cépages au même moment. De toute façon ils sont tous mélangés de manière aléatoire dans la parcelle. Donc il y a 10% de blanc, 10% de gris et le reste en rouge. Et après sur les rouges on a de la syrah, du carignan, du grenache. Qu'est-ce que je suis allé chercher d'autre ? J'ai mis planté un peu de morastel, parce que j'avais quelques pieds qui traînaient dans des vieilles parcelles. Carignan blanc, carignan gris. Macabeux, grenache blanc, grenache gris. Qu'est-ce qu'on allait chercher d'autre ? Il y a encore un peu de pieds à greffer parce qu'entre les manquants et les greffes qui n'ont pas prise, j'aimerais bien aller chercher de la counoise aussi. Le but c'était d'avoir beaucoup de diversité, de tout vinifier ensemble. La grande difficulté ça va être d'arriver à ramasser avec des maturités un peu hétérogènes. Il faudra faire un choix. Ce qui se dit, c'est que déjà qu'on va faire les contrôles de maturité, ça sera de manière aléatoire sur la parcelle, donc on aura une idée de la maturité moyenne de la parcelle. Et ce qu'on entend, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a une sorte d'homogénéité qui se crée au niveau de la parcelle et qu'en fait, les cépages se suivent. Alors je pense qu'il y aura quand même des variations entre les carignans et peut-être des grenages blancs. Les carignans noirs, il y aura forcément des disparités. Mais globalement, apparemment, il y aurait une homogénéité qui se crée et des maturités qui se suivent. Au pire, s'il y en a deux versions, les vraiment précoces et puis les vraiment tardives, tu pourras peut-être ramasser en deux fois et puis réassembler après ? Moi, le but, c'est vraiment tout faire ensemble parce que s'il y a une maturité moyenne de la parcelle, les carignans, peut-être blancs et gris, vont apporter de l'acidité et de la fraîcheur à des peut-être grenages qui vont avoir un peu plus d'opulence, plus de degrés. Grenages noirs, j'entends. Et voilà, donc les siras vont apporter un peu de structure. Voilà, donc c'est vraiment une parcelle expérimentale et donc on verra ce que ça donne. Ok, super, merci. Bon, on va essayer de vous montrer comment on construit la taille de formation. Il va y avoir quelque chose d'un peu particulier, c'est que c'est des greffes qui ont été faites il y a deux ans et qui ont bien réussi ici. Mais il y a encore le porte-greffe qui est en place et donc je crois que là, c'est vraiment le moment de supprimer le porte-greffe. Il a été dévitalisé par un ébourgeonnage strict et la plupart du temps, on va voir que le cambium est redescendu et en faisant descendre la sève élaborée n'a alimenté que la partie qui est en dessous du porte-greffe et donc voilà, c'est le moment de supprimer ce porte-greffe-là pour que le greffon, qui grossit de manière assez rapide maintenant avec un beau système racinaire du porte-greffe qui est déjà en place depuis quelques années, arrive à recouvrir le plus rapidement possible la plaie qu'on va réaliser sur le porte-greffe. Là, j'ai cru qu'il était déjà assez par les mains. Là, l'effaçage de... Je peux même aller chercher celui-là. Moi, je prendrais celui-là, parce qu'en plus, il est plus haut, du coup, tu n'as pas le pied sur du bois d'un an. Là, je me suis pas sûr parce qu'il était petit. Désolé, mais je m'excuse. Donc, début de taille de formation sur le grenache sur cette parcelle-là en cordon unilatéral. Donc, c'est un grenache, celui-ci, qui a déjà été un petit peu formé l'année dernière où on a déjà les serments qui sont à peu près répartis. Donc, bon, voilà, cette année, il y a encore les feuilles. On est début décembre et il y a encore les feuilles. Bon, on se permet de faire quelques vidéos de démonstration. Mais de préférence, attendez quand même que les feuilles soient tombées pour tailler. C'est toujours mieux. Il reste encore peut-être un peu de réserve dans les serments qui vont pouvoir redescendre et venir se stocker dans les parties dédiées au stockage qui sont la base des bois d'un an. Donc, là, au niveau de la couronne, la couronne du bois de deux ans et puis toute la partie bois de deux ans. Donc, attendez que les feuilles soient tombées. Ne soyez pas trop pressés. Voilà. Ceci dit, ça ne nous empêche pas quand même de faire une petite démo sur cette taille de formation. Et là, vous voyez, on se retrouve avec quelque chose d'un peu bizarre. En fait, cette partie-là, c'est le porte-greffe qui avait été planté à l'époque. Et puis, on voit ici la greffe avec le bourrelet qui est assez visible ici. Alors, c'est une greffe qui a été faite en Teabud, ça, et qui a été donc greffée environ au mois de mai et donc avec un simple bourgeon qui a été ancré d'un côté. Donc, on voit que ce bourgeon a alimenté le porte-greffe que d'un côté. Et donc, on imagine bien que le cambium alimenté par les feuilles va en descendant nourrir un flux de sève qui correspond à une forme telle que je la montre avec mes doigts ici. Donc, ça veut dire que le cambium sera vivant ici et sera probablement mort ici. Donc, le cambium a bien alimenté en redescendant ici. Donc, le porte-greffe peut être, certaines fois, encore légèrement vivant parce qu'il y a quelques petits bourgeons qui traînent et qui sont encore vivants. Il ne faut pas s'empêcher de le supprimer maintenant parce que là, on voit que le greffon grossit et ici, on risque d'avoir une entrée corse. Donc là, il va falloir supprimer en réfléchissant, comme je vous l'ai montré avec mes doigts, le cambium en redescendant. Donc, il va falloir supprimer ici en vraiment allant chercher ici, hop, de manière à libérer. Vous voyez, il était un peu vivant de ce côté-là mais complètement mort de ce côté-là. Et ici, on voit bien que c'est écorce contre écorce. Donc, c'est assez urgent, là, de recouper le porte-greffe pour que le greffon puisse commencer à recouvrir. Ce greffon-là n'est pas très solide. Si je tire dessus, il risque de casser. Donc ça, c'est un peu la problématique de ces greffes à l'œil où on n'alimente que d'un côté et on va se retrouver souvent avec des entrées corse de l'autre côté. Donc, faites attention à ça. C'est suivant comment est inséré le greffon dans le porte-greffe. Voilà, ensuite, là, on doit construire... On a déjà construit, d'ailleurs, la taille d'année dernière. On avait un serrement assez dynamique sur lequel on a pu laisser 4 porteurs puisque là, c'est l'objectif d'avoir 4 porteurs sur l'espace disponible sur le rang. Donc, on voit qu'on a ces 2 porteurs-là qui sont à bonne distance. Celui-là est un peu plus éloigné et là, il nous reste un petit peu plus de place. Donc, ça veut dire qu'on va devoir garder ces porteurs ici et puis celui-ci, on va le détacher ici et l'allonger un petit peu. Donc, on va utiliser le dernier desserrement que l'on a laissé que, généralement, il vaut mieux laisser sur le dessous. Vous voyez, si on l'avait laissé sur le dessous, ce serait beaucoup plus facile d'allonger. Mais on va quand même arriver à faire le travail ici. Donc, on va se permettre d'ébourgeonner un petit peu ici et de laisser un petit peu de longueur pour pouvoir plier, ébourgeonner ceux qui ne nous intéressent pas et puis voir quel est le bourgeon qui nous semble mieux orienté pour l'année prochaine. Et là, on a un bourgeon ici qui nous semble vraiment bien placé et donc, c'est celui-ci que l'on va conserver. Et là, on ne va conserver que celui-ci. C'est-à-dire qu'on va supprimer dès maintenant tous les bourgeons qui sont en trop de façon à être sûr que celui-là sorte. Et voilà, on va réinstaller ça sur le fil précautionneusement. Et hop, on est ici. Impeccable. Donc là, on se retrouve de nouveau avec notre cordon unilatéral avec un bourgeon ici, un là, un là, un là. On a quelque chose d'assez bien réparti. Maintenant, il va falloir tailler ce cèpe-là. On voit qu'il a fait 4 sarments dynamiques. On peut imaginer que l'année prochaine, il en fasse 6 dynamiques. Surtout que là, on risque de commencer à produire l'année prochaine. Ce qu'il faut éviter, il faut éviter vraiment, il faut résister à l'envie de vouloir laisser à chaque fois 2 bourgeons. Si vous laissez à chaque fois 2 bourgeons, le risque que vous allez avoir, c'est de doubler la charge en une seule année. C'est beaucoup trop. Donc, il faut y aller progressivement. On pourrait être tenté de limiter l'allongement aussi les premières années et de prendre ici les 2 premiers yeux francs très très courts. Moi, je vous conseille d'allonger un petit peu dès la première année pour éviter d'avoir des phénomènes de strangulation. Si j'ai un sarment qui pousse ici, il va forcément pousser écorce contre écorce ici. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, ni celui-là ni celui-là ne seront conservés. Et si on conserve 2 yeux, on va conserver ces 2-là et on partira soit sur celui-là soit sur celui-là l'année prochaine. Probablement plus sur celui-là pour aller vers ici. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc, on va garder que celui-là pour ce courson-là et de manière à faire en sorte d'avoir un sarment qui pousse de ce côté-là. Ici, on va se permettre d'en garder 2 et comme je vous le disais, on va supprimer le premier qui est beaucoup trop proche du bras et puis tailler le suivant à 2 yeux. Et donc là, on garde ces 2 yeux-là. On va tailler sur le 3ème. Alors, sur le grenache, c'est assez important de laisser très très long ici parce qu'il fait des très gros vaisseaux et il a tendance à se déshydrater sur cette partie-là et gêner un petit peu l'alimentation du bourgeon ici. Je vais même vous dire que si vous laissez 2 yeux par exemple ici, ce qui est possible de faire sur le grenache et qui est vraiment intéressant, c'est de supprimer l'œil supplémentaire et de tailler au-dessus, de conserver vraiment intégralement à coup sûr le méritage du dessus. Quand vous faites ça, vous vous garantissez que les vaisseaux ici ou à l'opposé ne vont pas se déshydrater puisque c'est fermé de ce côté-là par le diaphragme et ça va permettre à ce bourgeon-là d'être dynamique et de profiter de la crotonie au lieu d'être contraint en taillant ici. Si je taillais ici, être contraint avec des vaisseaux à l'opposé qui seraient nécrosés et qui auraient tendance à diminuer la dynamique de croissance de ce bourgeon-là. Donc là, on a 1, c'est bon, on y est. On a notre système qui est déjà en place et on a nos bois qui vont être très dynamiques l'année prochaine. La taille de formation est terminée pour celui-ci. Je vous encourage à passer juste à côté et on va se retrouver dans le même cas de configuration. Alors je vais réattacher celui-là avec le lien. Je vais en profiter pour le rattacher avec le lien. C'est important de bien l'attacher pour que ça ne bouge pas. Donc je n'hésite pas à faire un tour. Il y a pire à l'attacher. Voilà. Maintenant, intéresse-nous à celui-là. On est sur un peu le même cas de figure. On a des bourgeons aussi donc ici, il risque d'être un peu vivant. Mais on voit ici aussi que c'est écorce contre écorce. Il est vraiment, vraiment temps de venir faire la coupe que je vais réaliser ici dès cette année de manière à libérer le flux de sève élaborée ici qui permettra au cambium de grossir et de venir recouvrir la plaie. C'est important de le faire maintenant. Ça a été suffisamment dévitalisé en haut pour que le cambium soit de nouveau réalimenté et que de nouvelles fibres se construisent en direction du serment que l'on a conservé. Là, vous voyez, ça a été taillé à trois yeux. Alors, c'est déjà un petit peu penché. On a plusieurs choix. On peut prendre ce serment-là qui nous semble plus beau. On peut aussi prendre le serment le plus éloigné sur le cèpe. Le serment le plus éloigné, l'avantage qu'on a si on le prend, c'est qu'on ne fera que des plaies sur du bois de un an. Par contre, là, ce que l'on voit, c'est qu'on se décale ici. On a un bourgeon ici. Ce qui serait bien, c'est d'en avoir un ici aussi. Donc, je vais quand même, de préférence, prendre celui-ci que je coupe en conservant la couronne ici. Je me permets de supprimer le bois de deux ans. Voilà. Je me retrouve donc à réduire en longueur cette partie-là. Alors, je préfère laisser la couronne ici pour être sûr d'alimenter le cambium sur cette partie-là. Mais sur un bois de deux ans, de toute façon, toutes les coupes que je fais, que je la fasse ici ou ici, l'impact vasculaire ira jusqu'à la base. Donc, je pourrais me permettre de couper simplement en laissant deux fois la longueur du diamètre au niveau du chicot. Seulement, quand on est encore une fois sur le grenache et qu'il fait des vaisseaux de très gros diamètre, je préfère laisser fermer ici en faisant une couronne. Maintenant, je vais pouvoir installer ce cèpe-là. Alors, j'enlève les entrecoeurs, je le nettoie scrupuleusement. Voilà. En enlevant les vrilles et les entrecoeurs. Je le fais sur une longueur suffisante pour installer le cèpe. Et puis, je vais simuler le fait de le plier. Alors, j'enlève les agrafes ici et je simule le fait de le plier. Voilà. Voilà. Alors, je vais précautionneusement le faire travailler. Vous entendez, ça craque. Il ne faut pas le faire trop fort, surtout sur le grenache là parce que c'est assez souple mais ça risque de casser quand même. Voilà. Je réinstalle ça et puis, je peux venir installer ma baguette. Alors, peut-être dans votre sens, ce n'est pas évident. Là, voilà. Voilà. On a le futur bras du cordon avec une grande courbe bien ouverte et donc, on avait un bourgeon ici. Il nous en faut un ici. Donc, on va en laisser un ici sur le dessus puis après, on va enlever celui du dessous ici. On en laisse un deuxième ici. On enlève celui du dessous. Un troisième à cet endroit-là. Il est bien placé. On enlève encore celui du dessous et vous voyez, je fais les travaux de sélection à la taille et un quatrième ici. On pourrait éventuellement laisser un cinquième. Il en rentre cinq sur celui-là. Je vais me permettre d'en laisser cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, il ne faut pas surcharger non plus. Mais là, il y avait quand même trois beaux serments l'année dernière. Je peux me permettre d'en laisser cinq. Bon, c'est le maximum qu'on s'est fixé. On s'est dit entre quatre et cinq porteurs sur chaque cèpe. Bon, là, on est à cinq sur celui-là. Pourquoi pas ? Donc, voilà. On a installé ça. Alors, faire attention de ne pas trop tirer sur la greffe ici parce qu'elle est quand même fragile. Donc, peut-être qu'on va même le passer derrière ici pour être sûr qu'on n'est pas quelque chose qui vient de casser et arracher le greffon. Ça reste très fragile. Encore une fois, même au bout de deux ans de croissance, ça va devenir beaucoup plus solide l'année prochaine. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Donc, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je n'ai laissé que des points de végétation sur le dessus de la plante. Ça, c'est capital sur le cordon. Jamais on ne conserve des bourgeons sur le dessous parce qu'à chaque fois qu'on conserve des bourgeons sur le dessous, on a des serments qui font demi-tour et qui, en grossissant, viennent stranguler le bras porteur ce qui peut vraiment poser des problèmes d'alimentation sur les points de végétation qu'il y a après. Allez, on continue. On en fait un de plus. Alors là, ça semble être plutôt quelque chose comme un carignan vu la couleur. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Bon, on va de toute façon, quel que soit le cépage, utiliser la même manière de procéder. Alors, on supprime l'ancien porte-greffe. Alors là, ça ne va pas être évident en sécateur manuel. Mais comme j'étais élagueur dans une vie précédente, j'ai une poigne d'enfer. Et je me permets, là, de construire le cèpe. Alors, je peux prendre soit ce sarment-là qui se plie plutôt pas mal, soit le plus gros sarment qu'il y a derrière. Bon, si j'ai le choix entre les deux, je préfère toujours prendre celui du haut. Donc, ça me permet de ne réaliser que des paix-sur-du-bois de deux ans et de conserver les couronnes, ce qui me permet de conserver étanche l'intégralité de la structure. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'enlève, bien sûr, comme d'habitude, tous les chicots à ras des parties vivantes de manière à faire en sorte que ça puisse se recouvrir. Je pourrais couper celui-ci. Bon, là, il est vraiment tout petit. Il ne me pose pas de problème pour l'instant. Je vais peut-être le laisser, je ne sais pas, dans un premier temps. Allez, je décide de l'enlever. Je l'enlève. Voilà, ça me permet de récupérer une encre que je vais utiliser pour attacher le cèpe. Et là, de nouveau, on accompagne le cèpe. Alors, je vais aller le mettre derrière le piqué pour bien le tenir et l'accompagner. Vous voyez, c'est un peu plus solide que sur le grenache. Je ne sais pas si c'est du carignan, mais en tout cas, c'est plus solide que sur le grenache. Je le mets en position et de nouveau, je dois laisser 5 porteurs. Le dernier était ici. Celui-ci me va parfaitement. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai bien assez. 5 ici. Bon, parfait. Si je veux, je pourrais écarter un petit peu plus. On aura toujours le loisir de le faire plus tard. Si j'ai un point de végétation ici, un point de végétation ici et ainsi de suite, si je veux écarter celui-ci, par exemple, j'ai toujours le droit de année après année me décaler vers ici. Si je veux rajouter un porteur, je peux très bien dédoubler les porteurs en laissant les deux côtés des serments sur le point de végétation. Donc, j'enlève les bourgeons que je ne veux pas conserver. 1, j'enlève celui de dessous. 2, j'enlève celui de dessous. 3, je nettoie, j'enlève les brilles. 4, j'enlève encore un ici. Et 5 sur celui-ci. Ok, voilà. Ensuite, j'enlève les bourgeons du bout puisque je n'ai pas besoin vraiment de rallonger. J'ai vraiment, bon, peut-être encore un petit peu d'espace, ce qui ne m'empêchera pas de le faire année après année. Voilà pour la taille de formation sur ce cordon permanent unidirectionnel. Et vous voyez que si on regarde, et c'est ce qui est le plus important, on a des points de végétation parfaitement répartis et sur le dessus, sur le cèpe. Et ces points de végétation-là se succèdent les uns les autres. On arrive à remplir l'intégralité du rang très très rapidement. Et on a vraiment fait très attention à dater la charge à la vigueur. Donc cette année, on en est là. On n'a laissé que 4 porteurs. L'année prochaine, il faudra surtout faire attention sur ces 4 porteurs à ne pas doubler le nombre de serments et à ne pas tout d'un coup laisser 8 serments sur le cèpe. Ça fera beaucoup trop de charges et beaucoup trop de raisins pour un jeune cèpe comme ça qui doit avant tout récupérer son énergie pour se fortifier, pour construire de la structure, pour stocker des réserves, produire un système racinaire performant qui va lui permettre d'être résilient et résistant aux chocs climatiques. qui va lui permettre d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada